Alors, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui en ligne dans cette belle journée d'hiver. C'est froid, mais à l'intérieur, c'est tellement chaud, j'espère. Je suis fière de vous présenter nos invités de Télé-Québec, les deux Julie Provencher et Isabelle Grégoire. Et maintenant, je leur passe le micro virtuel. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec Isabelle. Nous, finir la journée avec des enseignants, je pense qu'on ne demande pas mieux. On va vraiment vous présenter des ressources qu'on espère qui vont vous servir. On va vous présenter des coups de cœur. Moi, j'ai été enseignante pendant 15 ans en français langue seconde. Fait que je sais un peu votre réalité. Puis, je vois aussi les gens dans le clavardage. Donc, j'ai enseigné à certains de vos niveaux aussi. Et puis, moi, je suis responsable de l'intervention pédagogique. Et ça va me faire plaisir de passer l'après-midi ou le reste de l'après-midi avec vous. Isabelle. Oui, bien, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi avec ma collègue Julie pour vous présenter les extraordinaires ressources de Télé-Québec en classe. Et puis, sachez que dans le fond, nous, on pourra aussi répondre à toutes vos questions à la fin. Et j'ai demandé à Léna tout à l'heure de mettre dans le chat le lien vers notre présentation PowerPoint qu'on va vous partager bientôt. Alors, vous allez y avoir accès. Et sachez que je vous invite à la télécharger et à la sauvegarder précieusement parce que c'est une présentation dans laquelle tous les liens, toutes les tuiles, les images sont cliquables. Alors, vous allez pouvoir facilement avoir accès à ce qu'on vous présente cet après-midi. Puis, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout, tout, tout vous présenter parce qu'on a beaucoup de choses. Alors, vous l'aurez en main. Léna vient de mettre le lien dans le clavardage. Alors, sans plus attendre, je passerai en partage d'écran. Julie, on y va? Oui, on y va, on y va. Je vais partager. Oui, vas-y. On est un petit groupe. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez facilement les écrire dans le clavardage. On va aussi vous faire participer, si c'est possible, préparer vos doigts. On va peut-être vous poser certaines questions aussi ou bien vous faire chercher des choses. Donc, n'hésitez pas là. Et voilà. Alors. Donc, allons-y. Dans le fond, on a déjà un peu amorcé en se présentant. Donc, Julie, tu l'as dit, tu es une ancienne enseignante. Tu es notre responsable de l'intervention pédagogique. De s'assurer que tout ce qu'on met de l'avant à Télé-Québec en classe, c'est pertinent pour le milieu scolaire. Puis moi, bien en fait, rédactrice en chef de la plateforme, qu'est-ce que je fais essentiellement? C'est de mettre à votre disposition tous les fabuleux contenus qu'on a. De m'assurer que c'est bien classé selon les matières et les niveaux scolaires. Je ne fais pas ça seul. On est une formidable équipe de feu à Télé-Québec en classe. Mais bref, c'est moi qui m'occupe de la partie de la mise en ligne des contenus. Et là, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à nous écrire dans le clavardage. Mais continuez à nous écrire pour nous le dire. Parce que comme ça, dans le fond, Julie, tu vas voir passer les messages. On va peut-être pouvoir ajuster un petit peu notre présentation selon qui est présent. À date, je vois qu'il y a des gens, en fait, vraiment de tous les niveaux. Alors, n'inquiétez-vous pas, on a des choses pour tout le monde. La première étape, évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous invite à aller créer votre compte sur la plateforme Télé-Québec en classe. Donc, l'adresse enclasse.téléquébec.tv. Et puis, c'est vraiment très, très simple de créer votre compte. Par contre, il faut vraiment utiliser votre adresse courriel scolaire. Donc, soit de votre centre de service ou de votre établissement. Et sachez aussi que vos élèves, même s'ils ne sont pas très grands et qu'ils sont encore à moins de 14 ans, ils peuvent aussi se créer un compte avec l'approbation d'un adulte pour les moins de 14 ans. Mais ils peuvent aussi avoir accès à la plateforme et avoir accès à tout ton merveilleux contenu en français à regarder à la maison, sans publicité et sans suggestions bizarres comme YouTube peut le faire des fois. Donc, voilà, c'est une plateforme sécuritaire pour les jeunes. Et puis, juste comme ça, vous pouvez nous écrire dans le clavardage, avez-vous déjà votre compte? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà leur compte de Télé-Québec en classe? Comme ça, pour nous, ça va être aussi facile de voir si on doit vous... Oui, il y en a qui disent que oui, qui sont déjà sur Télé-Québec en classe, qui connaissent un peu. Il y en a peut-être que c'est des noms. Oui, j'ai déjà mon compte. Juste pour nous donner un petit peu une idée de... Non, pas du tout. OK. Donc, on va te montrer tantôt quand tu nous montras, Isabelle, par où passer pour faire le compte. Et voilà. OK. Donc, voilà. Julie, veux-tu parler un petit peu de notre mission, en fait, à Télé-Québec en classe et de notre vision, qui est un petit peu différente de tout ce qui est Télé-Québec en général? Oui. Donc, on a le Télé-Québec, la télévision, que vous connaissez probablement. On a Télé-Québec qui est sur le web, avec l'application web, que vous connaissez probablement, qui sont deux, dans le fond, entités pour le grand public, donc pour tout le monde. Mais il y a la plateforme Télé-Québec en classe, qui est une plateforme fermée pour le milieu de l'éducation. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on choisit, à travers les ressources qui ont été créées par Télé-Québec, ce qui pourrait être pertinent pour la salle de classe. Donc, vos taxes, vos fonds publics sont réinvestis dans cette plateforme, parce que c'est financé par le ministère de l'Éducation. Et réellement, nous, ce qu'on veut, c'est saupoudrer de culture, parce que nos contenus sont ouverts sur le monde, sur la culture québécoise. On a aussi des accompagnements pédagogiques qui peuvent vous inspirer avec des pratiques efficaces ou différentes de ce que vous faites en salle de classe. Donc, c'est vraiment dans ce but-là de soutenir les enseignants. Puis, on espère que vous allez trouver des ressources après l'heure d'aujourd'hui que vous allez pouvoir utiliser. Alors, oui, effectivement. Puis, on est un petit peu distinct du grand Télé-Québec, grand public. Ce qu'on vous propose rapidement cet après-midi, on va faire un petit tour d'horizon de la plateforme pour vous montrer un peu les façons efficaces de l'utiliser pour vraiment que vous puissiez sauver du temps. On va vous présenter des coups de cœur, et comme Léonard l'a dit tantôt, période de questions, à la fin. Donc, je vais juste basculer de PowerPoint vers la plateforme. Et donc, la plateforme Télé-Québec en classe, elle a l'air de ceci. Alors, très colorée, très accueillante et très simple aussi. Alors, d'abord, on a toujours une superbe page d'accueil qui est mise à jour régulièrement. Donc, les contenus qui sont présentés là changent. On y présente notamment nos nouveautés. Et dans le fond, il y a des petites flèches vraiment pour voir, en voir plus, en voir davantage. Il y a beaucoup des contenus qui sont en lien avec ce qui se passe dans l'année. En ce moment, il fait froid, ça fait qu'on parle de raquettes, on parle de langue qui colle sur les poteaux l'hiver. On parle du mot bordé, une bordée de neige. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est des suggestions du moment, si on veut. Et si on descend plus bas, bien, on a sur la plateforme ce qu'on appelle des listes de lecture ou, en bon français, des playlists. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des regroupements de contenus qu'on a fait, nous, sous des thématiques ou des regroupements de contenus similaires. Alors, pour chercher sur la plateforme, il y a vraiment plusieurs portes à ouvrir. Puis, vous y allez un peu selon vos habitudes puis selon vos intentions. Alors, évidemment, vous avez peut-être regardé que dans le haut, il y a une barre de recherche. J'imagine que la majorité d'entre vous sont familiers, familières avec Google. Donc, barre de recherche un petit peu à la Google ici, où on travaille avec un mot-clé. Donc, par exemple, si je tape le mot-clé « hiver », je ne sais pas pourquoi, là, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui, mais vous avez vu aussi qu'on a une liste d'autosuggestions qui s'affichent. Donc, pour les élèves un peu plus jeunes, ça peut être très utile. Et pour souvent, je reviens toujours avec ce même exemple-là, le mot « dinosaure », parce qu'on sait peut-être que les jeunes peuvent être très intrigués et curieux d'en savoir plus sur ces fabuleux animaux, mais ils ne sauront pas que « dinosaure » s'écrit avec un « au ». Alors là, s'ils commencent à taper le mot, bien, tout à coup, l'autosuggestion leur propose. Donc, ça facilite la recherche pour les plus jeunes. Peut-être un jour, aurons-nous la recherche vocale, n'est-ce pas? Mais bon, parce que la plateforme est appelée à évoluer. Donc, on peut chercher par mot-clé ici. L'autre porte qu'on peut ouvrir directement, c'est notre page catalogue. Et la page catalogue, bien, c'est là où il est vraiment intéressant, parce que, bon, là, peut-être qu'il y en a qui ont tout de suite flashé sur le 17 000 contenus. C'est beaucoup, pas de panique. Sachez que la plateforme, elle est vraiment destinée à l'éducation scolaire jusqu'au collégial. Alors, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Puis, on est consciente qu'au primaire, bien, c'est peut-être pas tous ces contenus-là qui sont pertinents pour vous. Alors, c'est pour ça qu'on a des filtres du côté gauche. Et déjà, vous pouvez sélectionner primaire. Et là, on passe à 6 000. Donc, on vient quand même de couper presque en trois. Et là, vous pouvez continuer à filtrer selon vos niveaux. Vous pouvez filtrer selon les matières, parce qu'on sait qu'au primaire, vous enseignez tout. Alors, il y avait tout à l'heure des personnes qui écrivaient dans le chat qui faisaient de l'art dramatique. Donc, vous voyez, il y en a ici. Donc, toutes les matières, vous pouvez toutes les voir ici. Vous pouvez cocher tout ce qui vous intéresse et appliquer les filtres. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on filtre, on vient restreindre le nombre de résultats. Vous pouvez aussi chercher par émission. Je pense qu'une émission phare pour les tout-petits à Télé-Québec, c'est Passe-partout. Donc, Passe-partout, vous allez le retrouver dans les émissions. Si j'ai des fils, il y en a beaucoup, mais Passe-partout, on est ici. Donc, vous pouvez vraiment y aller selon les différents fils. Les formats, vous allez voir, on a aussi des balados, on a aussi des trousses de littérature extraordinaires dont Julie va vous glisser mots tantôt. Donc, vous pouvez les retrouver facilement ici. Et vous pouvez aussi filtrer par durée. Donc, si vous, vous savez, j'ai une période de 45 minutes. Je ne peux pas m'embarquer dans une vidéo de plus que 15 minutes. Je cherche une petite amorce d'une à cinq minutes. Bien, vous pouvez aussi filtrer selon la durée. L'accessibilité, j'en parle rapidement, mais peut-être que certains d'entre vous, ça vous concerne. C'est qu'il y a trois émissions qui ont été traduites en langue des signes québécoise. Il y a les moments doux de Passe-partout. Il y a l'école à la maison qui est pour le primaire. Et il y a l'émission des suppléants qui est davantage pour le secondaire. Mais c'est trois émissions qui ont profité de financement pour être accessibles en langue des signes. Et c'est beaucoup des notions du programme qui sont dans ces émissions-là. Donc, vous pouvez effectivement passer ici. Puis, vous pouvez toujours aussi chercher un mot-clé dans la barre de recherche. Puis, ensuite, appliquer des filtres. Comme par exemple, si on revient à notre exemple de l'hiver, je pourrais d'abord taper mon mot-clé « hiver ». Je pourrais ensuite aller filtrer pour dire qu'est-ce que j'ai sur l'hiver qui serait pertinent pour la troisième année. Et là, tout à coup, j'ai 35 résultats. J'en ai plus 17 000. On réduit à chaque fois. Donc, vous pouvez vraiment y aller selon les intérêts des élèves et selon ce que vous avez en tête. Oui, Julie? Puis, puisque vous êtes en français langue seconde, des fois, ça vaut la peine d'élargir quand même votre champ. Je sais qu'il y a des enseignantes, par exemple, qui sont en troisième cycle, mais ils vont quand même mettre deuxième cycle parce qu'ils ouvrent leur champ. Vous pouvez le choisir aussi par matière. Donc, c'est à vous de voir quelle est la meilleure façon de chercher. Puis, on avait une question tantôt où des gens disaient qu'il n'y avait pas de compte. Est-ce que tu peux juste nous montrer l'icône qui nous donne accès à avoir le compte? Puis, si jamais je trouve une bonne vidéo que j'aimerais sur l'hiver, est-ce que je peux la mettre dans mes favoris, Isabelle? Bien, tout à fait. Alors, je vais répondre à ta question 2, puis après, je reviendrai à la question 1. Donc, effectivement, sur la plateforme, comme on veut vous faire sauver du temps, c'est possible de créer des favoris et c'est très, très, très simple. Alors, bien, premièrement, s'il y a une vidéo qui vous plaît, puis là, j'y vais vraiment au hasard, je clique sur la vidéo et vous allez voir ce qu'on appelle, nous, la page terminale. Mais c'est vraiment là où vous allez voir les niveaux scolaires qui sont suggérés et j'appuie sur le mot suggérer parce que dans le fond, surtout dans le cas de la langue seconde, c'est à vous de voir si c'est pertinent pour vous. Mais vous avez aussi les sujets qui sont abordés, puis dans certains contenus, vous allez avoir nos accompagnements pédagogiques qui vont être plus bas, je vais vous en montrer un tout à l'heure. Et descendez jusqu'en bas des pages parce que vous allez découvrir des contenus connexes. Donc, si cette vidéo-là, cette vidéo vous intéresse, celles-ci aussi sont susceptibles de vous intéresser. Et là, pour les sauvegarder dans vos favoris, je sais que je vais très, 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 très vite, là, mais sachez qu'en tout temps, dans le bas de la page, vous avez accès à notre guide d'utilisation. Alors, je vous invite à y revenir si jamais ça va trop vite. Mais s'il y a une vidéo qui vous plaît, vous voyez, il y a le petit cœur qui est ici à gauche, mais il y a aussi le petit cœur qui est visible sur toutes les tuiles des émissions. Alors, ici, il vous suffit de cliquer sur le cœur et là, vous pouvez créer votre liste de favoris. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, première année, deuxième année, français, hiver, peu importe. Moi, je pourrais l'appeler, par exemple, vocabulaire. Pourquoi pas? J'enregistre et là, le petit cœur devient bleu. Ça veut dire que mon contenu est sauvegardé. Et pour les retrouver, vos contenus favoris, bien, vous vous rendez dans mon espace. Et là, dans mon espace, vous allez voir tous les autres favoris que vous n'auriez pas classés. Mais si vous allez voir vos listes, ce sont là que vous retrouvez les listes que vous avez créées. Et là, vous en avez, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. La liste, elle est là. Votre contenu, il est à l'intérieur. Et c'est toujours possible de les modifier, vos listes. Vous pouvez les renommer, les supprimer. Donc, d'une année scolaire à l'autre, vous pouvez les organiser. Alors, voilà. Puis, si je vous montre rapidement l'exemple d'un contenu où est-ce qu'il y a un accompagnement pédagogique, bien, je vais revenir sur ma page d'accueil parce que je sais que je vais le trouver là. Ça ne sera pas très long. Ma page d'accueil est en train de recharger. J'en profite pour vous inviter à explorer nos listes thématiques, nos playlists, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais si vous venez sur la page d'accueil, là, ça va être sur nos trousses de littérature. Mais vous voyez, il y a une petite ampoule bleue sur l'image. Bien, ça, ça veut dire qu'il y a, en fait, un accompagnement pédagogique. Et là, sur la page terminale, justement, si vous allez voir en dessous, bien, il y a parfois des pistes pédagogiques qui sont de courte inspiration. Mais vous avez aussi du matériel imprimable, des guides et bref, beaucoup de support pour vous. Et là, ceux qui n'auraient pas encore été convaincus que vous devez absolument avoir un compte sur cette plateforme-là parce qu'elle est exceptionnelle, bien, je vous invite à venir vraiment cliquer ici sur le petit bonhomme, là, dans le point supérieur droit. Et vous allez pouvoir créer votre compte, m'inscrire, c'est là-dessus qu'il faut cliquer. Et si vous voulez partager des liens avec vos élèves, vous avez la petite chaîne pour copier le lien. Bref, on a voulu faire ça simple pour vous. Est-ce que jusqu'à date, il y a des questions sur la plateforme ou est-ce qu'on poursuit, Julie? Oui, je pense que, dans le fond, ce qui est important, c'est peut-être que vous essayez de mettre un contenu en favori. Si vous avez votre ordinateur et que vous avez la chance, vous pouvez vraiment, là, nous, on va vous envoyer, on va vous présenter nos coups de cœur. Mais si jamais vous aimez vraiment ce qu'on vient de vous présenter, vous allez pouvoir cliquer sur le PowerPoint, vous allez arriver directement sur le contenu. Et là, vous pouvez peser sur le cœur et le mettre en favori. Ça va vous aider à organiser, justement, votre année scolaire. Puis peut-être que dès demain, vous allez présenter quelque chose à vos élèves. Alors, oui, moi, j'y vais. On peut continuer, Isabelle. Donc, allons-en avec un autre coup de cœur. On sait qu'en langue seconde, c'est vraiment important, le vocabulaire. Alors, on a plusieurs séries qui sont intéressantes au niveau du vocabulaire. On a les mots de Kali pour les tout-petits. Donc, c'est un mot, puis c'est un petit renard roux qui joue avec les mots un peu. Il y a toutes sortes de mots. Si vous cliquez sur, justement, ce PowerPoint-là, ou si vous cherchez la série, vous voyez que la série est écrite en bas de la tuile, les mots de Kali. Donc, ça, c'est le nom de l'émission ou le nom de la série. Puis ça nous permet d'aller les voir. Sinon, Cochonding, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Cochonding, mais c'est une émission de 30 minutes qu'on a coupée en petits morceaux et on a gardé tout ce qui était en lien avec le vocabulaire. Par exemple, ici, Néo va nous parler de chou. Mais il explique l'étymologie, il explique l'histoire du mot, il donne des exemples d'expression. Tantôt, je cherchais sur la plateforme, puis je suis tombée sur le mot poubelle. Mais des fois, je ne sais pas, vous voulez l'enseigner en début d'année, le mot poubelle, ça peut être une belle façon d'aller chercher. Alors, si vous écrivez Cochonding, vocabulaire, vous allez trouver plein de mots qui sont expliqués par Néo. Et Néo va vraiment vous expliquer ça, mais d'une façon historique, d'une façon très drôle. L'autre, c'est pour les plus vieux, c'est Passer le mot. C'est une série où on va vraiment parler d'expression ici au Québec, comment c'est né, c'est quoi l'histoire du mot. C'est plus rapide comme rythme. Donc, ça prend des élèves qui ont un bon français pour pouvoir le comprendre, mais c'est vraiment intéressant, par exemple, pour les présenter. Et nous, on avait envie de vous présenter une vidéo, Isabelle. Alors, on s'est dit, on va vous présenter la série Trouve le mot juste. Ça a été développé dans le cadre des trousses de littérature, mais je pense que vous allez aimer le côté ludique, le côté drôle de cette série-là. Et si jamais vous voudriez avoir le mot du jour, tu sais, je ne sais pas, moi, on pourrait regarder, il y a périlleux qui est vraiment bien. Je ne sais pas si vous voulez enseigner, par exemple, le mot périlleux ou emprunter. Périlleux, ça pourrait être le fun parce que ça serait un mot quand même intéressant à utiliser dans la semaine. ou autre, là, eh bien, vous pourriez présenter la vidéo, puis ensuite, les élèves doivent l'utiliser à travers la semaine. Ah, piteux, ça aussi, c'est bon. OK, on regarde piteux. OK, alors allons-y. On va regarder. C'est très, très court, alors. Oui. Allons-y. Bonsoir. Bienvenue au bulletin de fin de soirée. Les autorités ont annoncé l'annulation de la fête de l'Halloween en octobre prochain. Vous n'êtes pas sérieux? Cette décision a déçu de nombreux enfants, dont Paul, qu'on aperçoit ici avec son air piteux. C'est injuste. Piteux, un adjectif qui signifie qui est malheureux, triste. Pourquoi as-tu la slipiteuse? Mon père a encore oublié notre rendez-vous. Il me semble que je devais aller quelque part. Mais où? Et toi, Léo, pourquoi cet air piteux? J'ai préféré mon ancienne coupe. Un pitou heureux. Un pitou piteux. Pitou heureux. Pitou piteux. Heureux. Piteux. L'annulation de l'Halloween survient quelques heures après une explosion dans la vieille usine de bonbons. À vous, Isabelle. Oui, Maurice. Vous voyez derrière moi dans quel piteux état se trouve l'usine. Pitou. Un adjectif qui signifie également qui a une apparence minable, lamentable. Vraiment, cette voiture fait pitié. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Elle est top, cette voiture. Avec un peu de travail, des objets peuvent passer de piteux... À tout simplement, fabuleux. Vous voyez? Elle est comme neuve. Oop-a-l'aï. Nouvelle de dernière minute. L'Halloween aura lieu comme prévu, puisque nous avons retrouvé une réserve de friandises, oubliée dans un entrepôt. Wow! C'est la meilleure nouvelle de ma vie! Yeah, yeah! Oh, 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 oh! La mauvaise nouvelle, ils sont dans un piteux état. Ah! Ouais, oh! Alors, vous voyez, ce qui est intéressant pour la langue seconde, c'est qu'on a aussi les classes de mots. Donc, ça donne les définitions, ça donne des synonymes, ça donne des antonymes. C'est vraiment une série, trouve le mot juste, qui a été réfléchi pour que l'enfant, quand il est terminé, ou l'élève qui est en classe, a une meilleure idée de ce que c'est ce mot-là. Alors, si jamais vous avez des mots à présenter que vous aimeriez, finalement, il y a toutes sortes de mots, il y a le faibleux, il y a l'impressionnant, il y a toutes sortes de mots que vous pouvez choisir de cette liste. Ensuite, on a d'autres listes pour enseigner la grammaire. On sait qu'on a des enseignants qui aiment enseigner la grammaire, et on a une façon différente d'enseigner la grammaire. On travaille avec une grammairienne à Télé-Québec en classe qui fait beaucoup de grammaire par le sens. Et ça, ça colle très bien à la philosophie du français langue seconde. Alors, on a une liste de lectures qui s'appelle « Rappe ta grammaire ». Alors, ici, vous allez voir des chansons qui expliquent un peu tout ce qui est lié à l'orthographe ou des notions grammaticales. Vous irez voir, c'est assez intéressant. Ensuite, pendant la pandémie, on a développé des centaines de vidéos pour soutenir les élèves qui étaient à la maison. Cette série-là s'appelle « L'école à la maison ». Et c'est vraiment, je dirais, une série de notions. Si vous écrivez groupe du nom, si vous écrivez féminin, si vous écrivez dans votre recherche et que vous écrivez « École à la maison », vous allez trouver quelque chose où on explique ces notions-là. Autre chose, c'est l'aventure de l'écriture. Écoutez, c'est une vieille série, OK? Et quand on l'a eue, je pense que c'est une série des années 80. Je ne sais pas si vous êtes nés dans les années 80, mais vous êtes peut-être vieux si vous êtes dans les années 80. Mais tout ça pour vous dire qu'on l'aime, cette série-là. Elle ne se démode pas. Ce qui est très particulier de cette série-là, c'est que c'est une histoire animée et toutes les mots, toutes les terminaisons de verbes vont s'illuminer. Donc, l'enfant va voir le « vous ferez » ou « elle est parfaite » ou autre. Alors, c'est très intéressant de voir les élèves qui peuvent voir l'histoire qui est animée, mais également les terminaisons de verbes ou les homophones ou autres, tout dépendant de ce qui est travaillé dans cet épisode-là, s'illuminer et ensuite, on peut discuter très facilement de ces notions de grammaire-là. Autre chose qu'on aime beaucoup, c'est de faire des dictées, mais autrement. On sait que les dictées traditionnelles, bien, ce n'est pas facile pour la langue seconde. On n'est pas dans un contexte où ils apprennent nécessairement les règles ou autres parce qu'ils sont tout seuls. Bien, avez-vous déjà fait une dictée complètement dingue? Qu'est-ce que c'est ça, une dictée complètement dingue sur Télé-Québec? Bien, c'est simple. C'est un animateur qui va vous présenter un thème. Par exemple, l'hiver. On a une dictée, Isabelle de l'hiver. En fait, on a une dictée sur la neige. Sur la neige. Bon, dictée sur la neige. Et là, il va vous apprendre des informations, comment on dit le mot neige dans d'autres langues ou autres. Et ensuite, il va lire le texte. Et là, l'enfant doit écouter. Très intéressant pour les accents aussi parce que des fois, en français langue seconde, ils font juste nous écouter nous. Mais à un moment donné, ils doivent être capables d'entendre d'autres gens. Alors là, tranquillement, ils doivent écrire la dictée qui est dictée par l'animateur. Mais la partie la plus intéressante, c'est qu'il faut avoir zéro faute. Et dans ce sens-là, c'est que l'animateur, après, prend des questions. Alors, il va dire, OK, est-ce que ce mot... Et là, les enfants posent des questions. C'est enregistré pendant la pandémie, mais les enfants posent des questions. Alors, ils vont dire, est-ce que le verbe, il était au pluriel? Est-ce que c'est ils, ils, elles, s? Puis là, bien, en écoutant les questions, ils peuvent s'auto-corriger. Vous pouvez arrêter la vidéo et vous-même, vous pouvez leur demander de vous poser des questions pour que tout le monde dans la classe aille zéro faute. Réellement, allez les voir, ils sont très populaires sur le Québec en classe. Puis c'est une façon différente de faire de la grammaire. Autre chose, moi, je dirais que c'est pour le troisième cycle. Donc, voilà. Un autre coup de cœur pour les plus jeunes. Bon, là, je suis tombée en amour avec Passepartout, OK? Moi, j'ai été enseignante de maternelle première et deuxième année en français langue seconde. Et si j'avais eu ça, c'est sûr que Passepartout aurait fait partie de ma vie davantage. Les chansons, donc, c'est culturel. C'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qu'on peut chanter. C'est facile. Et on a eu aussi la nouvelle que dans certaines de ces chansons-là, on a les droits. Donc, vous allez les retrouver dans quelques mois, là, toutes écrites pour afficher dans votre salle de classe ou bien mettre dans les duotaines de vos élèves. Donc, pour l'instant, vous avez accès aux chansons, mais ça s'en vient. On est en train de travailler là-dessus. Oui, les droits sur les paroles, en fait. Les paroles, oui, sur les paroles. Ensuite, on a des listes de lecture. Donc, on est en train, on a regroupé des segments de Passepartout. Donc, par exemple, si vous êtes en préscolaire premier cycle, vous pouvez enseigner à bouger avec Passecaro. Passecaro va inviter les enfants à dire, fais comme moi, fais comme un chat. Il ronronne, il griffe. Et là, vous voyez tout le vocabulaire qui est là et les enfants doivent mimer et bouger comme Passecaro. Donc, si ça vous intéresse, vous cliquez sur la tuile, vous allez avoir le PowerPoint et vous allez vous retrouver et vous allez avoir des, je ne sais pas, 85 suggestions comment bouger et enseigner le français à travers les mouvements avec Passecaro. L'autre, c'est les carreaux logiques. Est-ce qu'on en montre un? Oui, on va en montrer. C'est un temps, Isabelle. On va en montrer un, mais là, pendant que je prépare le visionnement, ce que Julie ne vous dit pas, c'est que, dans le fond, puis là, en même temps, j'en profite pour vous montrer comment les trouver. Donc, on va commencer par passer par la page d'accueil parce que pendant l'été passé, le Passepartout, sont rendu à la saison 6 et tout découpé en segments, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Alors, ce que Julie, ce qu'on a fait pendant l'été, c'est qu'on a regroupé les segments de Passepartout qui se ressemblent de la même forme en liste de lecture. Comme par exemple, ici, les histoires en trois images, puis on en a sélectionné. Donc, vous n'avez que les meilleurs. Mais Julie, cet été, avec une autre enseignante de conseillère pédagogique au pré-scolaire, elles ont travaillé sur un guide qui s'appelle « Enseigner avec Passepartout » et vous allez avoir tous les trucs et toutes les suggestions et les pistes pédagogiques pour utiliser la série. Donc, à partir de la page d'accueil, j'ai cliqué sur la tuile « Voir toutes les listes » et là, ici, pour me faciliter la vie, je vais venir les classer en ordre alphabétique et je vais en afficher 40. Alors, je vais en afficher plusieurs sur ma page et là, vous voyez, il s'affiche en ordre alphabétique. On voit qu'on a plusieurs termes et nos carreaux logiques, évidemment, sous la lettre C, bien, ils se retrouvent ici. Et on en a choisi 29. Donc, 29, c'est quand même digeste. On ne vous submerge pas d'une foule de contenus, mais ce sont ceux qu'on considère les meilleurs et les plus pertinents. Alors, est-ce que ça se peut « Je chante un nuage » ou lequel? Le bois, je bois de la neige. On sait que les enfants, ils banchent de la neige, donc on va voir si ça se peut « Je bois de la neige ». Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Tu aimerais mieux le chat dans mon gâteau? Oui, celui-là, je le connais par cœur. Bon, bien, allons-y avec le chat dans mon gâteau. Alors, on clique ici et j'en profite pour vous indiquer. Vous avez vu la petite ampoule bleue dans le coin. Alors, on défile en bas et vous allez retrouver des pistes pédagogiques comment utiliser cette vidéo-là de façon efficace en classe. Mais sinon, on la regarde. Puis, je vais vous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette vidéo-là en classe. Ouh! La fourmi le dit, la souris le crie, c'est ici que c'est écrit. Il y a un chat. trouvera, trouvera pas ce qui va, ce qui ne va pas. Dans mon gâteau. Il y a un chat. Dans mon gâteau. Il y a un chat dans mon gâteau, passe-carreau. C'est écrit là. Passe-montagne. Un chat dans un gâteau, ça se peut pas. Ben, oui. On peut mettre toutes sortes de choses dans un gâteau. Oui, des noix, des fruits, des raisins secs dans un gâteau, ça se peut. Mais un chat, ça se peut pas. Mais si on faisait un gros gâteau avec un trou au milieu, hein? Après, on pourrait mettre un tout petit chat dedans. Passe-montagne, t'as déjà vu ça, toi. Un gros gâteau avec un trou au milieu et un chat dans le trou. Non. Ah! Mais ça se pourrait quand même. La fourmi le dit. Isabelle? Oui? Je vais... On va passer à l'autre, mais je vais commenter. Dans le fond, imaginez enseigner avec les élèves. Vous séparez votre classe. La souris, le cri, c'est ici. Imaginez que vous séparez votre classe en deux. Il y a une moitié de la classe qui vont écrire le début. Il y a... Puis là, ils choisissent quelque chose. Puis là, vous travaillez les prépositions sur, dans, à côté. Puis là, ils doivent faire la fin de la phrase. L'autre partie de la classe font la fin. Et là, vous faites le jeu, mais avec leur propre réponse. Et on peut vraiment regarder si ça se peut ou ça ne se peut pas. C'est le jeu. Quand ils sont tout petits, on peut juste rester au ça se peut, ça se peut pas. Mais quand ils sont capables d'écrire et de dessiner, voilà, on commence déjà à faire des phrases de base. On joue avec la grammaire et c'est un jeu qui est vraiment intéressant comme ça. Il y a un autre jeu qui s'appelle les devinettes, la boîte à devinettes. Si vous faites les questions, Pascaro met quelque chose dans une boîte et elle demande est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est... Alors, encore une fois, dans les listes de lecture de Passepartout, vous allez trouver plein d'activités pédagogiques qui pourraient être reproduites en salle de classe. Voilà. Alors, oui, les boîtes à devinettes, voilà, exactement. Vous pouvez les trouver aussi à partir de la page catalogue dans les listes de lecture, donc boîtes à devinettes et encore une fois, on en a choisi une cinquantaine, les meilleures. Oui. Si vous avez des élèves, par exemple, qui sont en cinquième, sixième année, vous voulez les préparer à une activité avec les plus petits, les deuxièmes, troisièmes années, par exemple, c'est bien, c'est intéressant de leur montrer ce qu'ils vont faire, par exemple, la boîte à devinettes ou autre, puis leur dire, c'est ça que vous allez préparer, vous allez créer vous-même votre activité, puis ensuite, on va la faire vivre à des plus jeunes. Ça fait que c'est une façon intéressante d'amener le vocabulaire puis d'amener une activité pédagogique. Alors, ensuite, les histoires en trois images, c'est vraiment pour le début, milieu et fin. C'est intéressant parce que Passe-Montagne va présenter le début, le milieu et la fin et il va toujours questionner les enfants comme de quelle couleur était la robe de ta 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 ta. Eh bien, on pourrait encore une fois le faire faire aux élèves, ils pourraient reproduire, créer leur propre récit du début, milieu, fin et le présenter à la salle de classe un peu à la manière de Passe-Montagne. On continue. Nos coups de cœur pour les plus jeunes encore, on a tous les contes de Mon AmiBus, si vous aimez les histoires, c'est une autre façon d'amener les contes. On a les comptines. Là, ça, c'est intéressant parce qu'on a présentement sur la plateforme, je pense qu'ils sont là, Isabelle, les paroles sont là en PDF. Oui. Alors, si vous voulez les afficher, vous pouvez télécharger les paroles, vous n'avez pas à les retranscrire, c'est déjà fait pour vous. On les a faits en gros caractère, 24 points parce qu'on veut que tout le monde voit. Alors, ça peut être intéressant. On a aussi les princes du rythme. Ça, c'est vraiment une vidéo où on amène les enfants à bouger et en même temps à faire une action. Par exemple, ils vont scier, ils vont bûcher, ils vont... toutes sortes d'affaires qu'ils font, mais en même temps, ils dansent. Alors, si jamais vous avez des pauses actives à leur faire faire, ça peut être intéressant. Et les séquences d'images. Les séquences d'images, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une... Est-ce que tu veux qu'on en montre une, Isabelle? Juste pour montrer... Oui, on va en regarder une. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités pédagogiques avec les séquences d'images. Je vais juste revenir sur la plateforme. Puis la même chose ici, vous voyez, je vais venir dans mes listes de lecture et là, on va aller voir les séquences d'images qui sont ici dans la lettre S. J'applique mon filtre et là, c'est vraiment du visuel dans le fond qu'on peut voir et par exemple, ben, tu sais, je ne sais pas, Julie, c'est quelque chose qui t'impère là-dedans, mais on peut regarder... On peut regarder... On irait pas... C'est sûr que je ferais pas... La tempête de neige, tiens. La tempête de neige. La tempête de neige. Ben, ben, allons-y. On peut regarder ça. Donc, c'est que du visuel, mais après, ben, Julie, c'est comme on peut inviter les élèves à décrire ce qu'ils voient, à écrire une histoire en s'inspirant de la séquence, nommer des couleurs. En tout cas, bref, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas de mots, mais il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire avec cette séquence d'images-là. Moi, on pourrait les mettre en équipe et dire, par exemple, OK, qu'est-ce que vous voyez? Écrivez le plus de choses que vous avez vues. Puis là, ils sont en équipe, ils peuvent s'aider. Ensuite, on peut en faire une histoire. Il était une... Alors, il y a vraiment toutes sortes de sujets. Puis c'est des vraies images. Les enfants sont très, très intéressés par ce qui est vrai. Puis c'est court. On parle de 20 secondes, 30 secondes. Puis ça peut faire une activité ou peut-être ouvrir sur une discussion. Vous savez que vous allez à l'Halloween parler des chauves-souris. Ben, vous pourriez présenter la vidéo des chauves-souris. Puis ensuite, vous partez votre thème. Il y a plusieurs possibilités. Donc voilà. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de publicité. On est sur la plateforme de Télé-Québec. On continue. J'espère qu'il y a des choses qui vous intéressent jusqu'à maintenant. Nos coups de cœur pour explorer différentes réalités. On a des séries d'animations. Donc, c'est des 10 minutes environ que vous pouvez présenter. C'est une petite histoire. Dunia, c'est vraiment une petite Syrienne qui part de son village qui était en guerre jusqu'ici au Québec. Puis elle s'installe avec sa famille. C'est vraiment bien amené. C'est autant qu'on vit les émotions quand elle doit quitter puis tous les deuils qu'elle a à faire, mais autant que c'est fait de façon appropriée pour autant le premier cycle ou le deuxième cycle. Donc, c'est une animation qui est à découvrir. Autre série d'animations, c'est Frida. Si vous voulez votre beau programme de CCQ qui arrive prochainement, vous voulez parler des réalités culturelles. Vous voulez qu'on observe qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est pareil. Frida Kahlo, c'est une dame à connaître. Donc, c'est très intéressant. Puis encore une fois, c'est des petites séries d'animations. C'est court. Il y a six épisodes, je crois, dans Frida. Le monde selon. Là, c'est intéressant. C'est vraiment des jeunes qui vont parler de leur culture, mais qui arrivent de partout, mais qui sont ici au Québec. Alors, on a des gens qui arrivent de l'Inde. On a des gens qui arrivent de partout et on a aussi des gens d'ici. Comme par exemple, on a une Inou et on a quelqu'un de Val-d'Or. Isabelle, je pense que c'est ça. on a aussi une petite fille aux Îles de la Madeleine avec son accent madelino à fondre tellement que c'est musical de l'entendre. Et comment c'est structuré, ces vidéos-là? C'est vraiment, on a le jeune qui prend la parole et qui présente. Il présente sa famille, il présente son école, il présente ce qu'il mange, il présente sa culture qu'il a ramenée des fois d'ailleurs ou qui est totalement d'ici. C'est vraiment intéressant. Si en début d'année, vous aimeriez présenter, vous demander aux élèves de se présenter d'une certaine façon, c'est intéressant, réellement. Sinon, on a la série 100% animal, c'est pour tous les âges. Écoutez, nous, on a les trousses de littérature et puis, il y a une perruche là-dedans et une des questions qu'on a posées, c'est est-ce que c'est un mâle ou une femelle, cette perruche-là? Dans 100% animal, il y a une vidéo qui nous explique comment les perruches, comment on fait pour les distinguer ou autre. Donc, vous avez juste à écrire le nom de l'animal et si vous tombez sur 100% animal, c'est très accessible, c'est des vétérinaires souvent qui vont parler ou des gens qui sont dans les zoos qui nous expliquent un peu comment les animaux et on les voit pour de vrai. Ça fait que c'est une super série pour ça. Sinon, on a toute notre série sur les cultures autochtones. Alors, ici, on vous les met, mais moi, j'ai écouté dans musique, chansons et danse un powwow. Je n'avais jamais vu vraiment puis j'ai trouvé ça incroyable comment justement les danses, tout ça. Réellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. Il y a aussi les chants de gorge parce que c'est une façon de chanter que je connaissais très peu. Alors, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez présenter à vos élèves qui les ouvrent sur les cultures autochtones puis finalement, on se connaît mieux comme société. Ce sont des listes de lecture, donc quand vous accédez aux listes, vous arrivez automatiquement sous une forme catalogue, catalogue, alors vous pouvez refiltrer évidemment les contenus de ces listes-là selon les matières, les niveaux, etc. Oui. Et je sais que le temps file, on a aussi des coups de cœur pour réfléchir et communiquer. Donc, si vous voulez d'autres façons de faire les fameuses communications orales, si vous voulez faire de l'interaction, si vous voulez faire du produit à l'oral, allez voir nos idées de communication orale. C'est dans les listes de lecture, il y a plein de jeux que vous pouvez faire. Réellement, quand on est un peu tanné de faire tout le temps la même chose, c'est bon d'aller chercher de l'inspiration dans une liste comme ça. On a pour les plus vieux une série qui s'appelle Pense fort. Très intéressant. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une problématique. Donc, par exemple, c'est quoi les stéréotypes et on a une expérience scientifique que vous pouvez reproduire facilement en salle de classe. Et là, ensuite, on voit les enfants faire cette expérience scientifique-là. Je trouve que c'est bien pour ça. Là, je veux présenter les trousses, Isabelle. C'est pour ça que je me dis que je vais avancer un peu. Tout à fait. Mais de toute façon, tout est cliquable. Alors, vous pourrez aller continuer à explorer. On a rapidement, je passe rapidement, rapidement, on a des coups de cœur aussi pour d'autres matières. Donc, vous allez voir si vous enseignez de l'immersion en français, vous pouvez enseigner votre univers social avec des petits contenus, le fun, des mathématiques, à quoi ça sert les maths, certains que les enfants des fois vous posent la question. Vous pouvez faire des arts plastiques qui mettent aussi en avant l'utilisation du français et évidemment, en science, la série géniale que vous connaissez sans doute. Isabelle, moi, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour la série Récréation empathie. Ici, on a mis l'exemple de la banderole, mais il y en a un que j'ai écouté qui s'appelle Le souvenir. Et ce que la dame demande, c'est qu'on écrive, il faut aller chercher un lieu. Imaginez votre école et là, on pense à la cafétéria. Est-ce que tu as un souvenir dans la cafétéria qui est arrivé là? Et là, on l'écrit et on met notre pancarte décorée à l'endroit où on a vécu ce souvenir-là. Et là, les enfants peuvent avoir eu des souvenirs dans le corridor, peuvent avoir eu des souvenirs dans le gym, peuvent avoir eu des souvenirs. C'est tellement beau de voir les enfants se rappeler des moments incroyables qu'ils ont eus avec un ami, un enseignant, un parent. Et puis là, ils collent ça aux endroits où c'est arrivé. Ça remplit un lieu et on dirait que ça met de la bienveillance. Il y a vraiment quelque chose de beau avec la série Empathie. On passe rapidement aussi sur les fictions parce qu'on sait qu'on veut arriver aux trousses et qu'on veut avoir une mini-période de questions. Mais ici, sachez qu'on a des petites web-séries, encore une fois, les formats très courts, mais des histoires avec des petites séries qui se suivent d'un épisode à l'autre. Donc, la panne pour le troisième cycle marque en pluche aussi. C'est une histoire, en fait, je vous le dis rapidement, c'est un intimidateur vraiment méchant, vraiment, vraiment pas fin qui se réveille un matin en marionnette. Ça peut sembler bizarre, mais vivre en marionnette tout d'un coup, c'est assez particulier. Alors, comme on dit, l'arroseur arrosé, c'est un peu cette histoire-là, mais c'est très, très touchant. Et on a une série qui s'appelle Comme des têtes, pas de poule, on en a choisi seulement 10 épisodes, c'est humoristique et c'est tout centré sur la pensée critique. Moi, j'ai regardé un enfant de 10 ans, mon garçon, la regarder et moi, j'avais plus de fun à voir ses réactions aux situations que de regarder l'émission parce qu'ils font toutes sortes de choses, ils prennent toutes sortes de décisions. Alors, ça peut mener à des beaux moments. Et Julie, on arrive aux trousses. Alors, les trousses, dans le fond, ça, c'est réellement, c'est des livres gratuits pour votre classe parce que les droits ont été achetés, on les a adaptés pour le TMI. Donc, c'est vraiment tous des albums que vous pouvez lire en salle de classe sur votre tableau interactif ou projeter. Donc, on en a pour la première année, on en a pour la deuxième année. Peut-être que vous connaissez des titres, juste à les regarder comme ça. on vous montre le deuxième cycle, troisième année, regardez ça. On a de la quatrième année, on a du Simon Boulris, on a du Orbi, on a du Marie-Francine Hébert. Je veux dire, on a de tout. Puis, les livres ont été sélectionnés de façon très, très sérieuse pour que ça soit plaisant pour les élèves mais qu'il y ait beaucoup d'apprentissages qui puissent être faits. La Bolduc, le voyez-vous en sixième année, imaginez donc qu'on a été capables d'intégrer la vraie, vraie Bolduc avec les trames sonores à l'intérieur du livre. Donc, chaque livre a un narrateur. On va vous le montrer rapidement, mais la Bolduc arrive dans un mois. Donc là, vous ne la trouverez pas présentement, c'est une primeur, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'Isabelle, on peut aller rapidement sur la plateforme juste pour montrer au moins l'interface puis peut-être une ou deux pages? Oui. Alors, je vais retourner sur la plateforme. Donc, même chose, je vais repenser par ma page catalogue et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le format, vous choisissez Trousse et vous allez toutes les avoir ici. C'est du clé en main puis tu sais, vous allez pouvoir, c'est peut-être un souci pour vous, mais vous allez pouvoir mettre ou non la narration, le lire vous-même, mettre ou pas l'ambiance sonore selon vos élèves. Julie, lequel t'as le goût qu'on regarde? Aventuresor. Aventuresor, hein? Alors, allons-y un petit peu. Et là, je pense que c'est la page 26. Là, ce que je vous suggère puis qui est bien important ici quand on utilise les Trousse, assurez-vous d'être en plein écran et assurez-vous que votre zone, vous voyez ici, n'est pas à 100%. C'est très, très, très important pour que ça fonctionne. Et là, je suis en plein écran. Vous cliquez dessus. Chrome fonctionne mieux que certains navigateurs. Donc, peut-être aussi, si jamais vous dites, ah, on dirait que ça ne fonctionne pas, allez-y avec une version récente de Chrome, il n'y aura pas de problème. L'autre truc que vous devez absolument savoir, c'est que c'est important de la télécharger avant. Là, vous avez vu, mon Internet est ultra rapide aujourd'hui. Dans certains cas, ça peut prendre un certain temps avec la Trousse se lance. Donc, téléchargez-la, démarrez votre lecture interactive tout de suite et une fois que vous êtes sur le livre, là, vous pourrez faire pause. Mais comme ça, quand vos élèves vont rentrer de la récré, tout sera prêt. Alors, c'est vraiment les étapes à faire ou le matin ou l'heure du midi, mais vous devez être rendu là pour que ça fonctionne bien. Est-ce qu'on est capable? de la mettre pleine page, Isabelle? Oui, je vais aller voir si je peux la mettre pleine page. Donc, je vais revenir sur l'accueil. Il faut que je revienne sur l'accueil. Je vais la mettre pleine page ici. Et je pense que c'est la page 26, Julie, que tu aimes. Oui, ou le début. Ça peut être le début aussi. Ah bon, tu vois, ça a comme... Ah non, c'est le... Le pleine page, il y a un petit problème en ce moment. Fait que voilà. Fait qu'on va la regarder comme ça. C'est ça. Des fois, c'est le navigateur qui est un peu... Il faut le faire rafraîchir. Donc, on va partir de la lecture interactive et on va aller tout de suite à la page en question parce que ça, on va avoir un peu le temps de prendre... Moi, je dis le 7. On commence par le 7. Ah, alors, OK. Alors, la page 7. Voilà. Parfait. Je vais essayer par ici. Non, tu vois, ça ne fonctionne pas non plus. Fait que là, on a un petit enjeu avec nos pleins écrans. En ce moment, je vais le signaler, mais voilà. Fait qu'on recommence puis là, c'est vrai que je ne l'ouvrirai plus en plein écran. Je vais faire un dernier test. Mais des fois, ça, c'est moi qui peux être un peu obstiné des fois. Alors, lecture interactive, on s'en va à la page 7. Ici. Oui. Et là, on y va. Je touche à rien. Oui. Il était une fois un jeune et valeureux aventurier. Ce guerrier protégeait le grand royaume de Mésoïque des terribles menaces qui le guettaient. Sa force et son courage étaient légendaires. Il était un véritable héros sans peur. Une des choses qui est intéressante avec la langue seconde, c'est que souvent, ils ont besoin d'un support visuel et on a plusieurs BD qui sont accessibles pour la troisième année, la quatrième, la cinquième. C'est la célibate les plus féroces. Vous avez vu ici, avec la petite roulette, c'est ici qu'on peut mettre ou non la narration, le défilement de cage, etc. Si par exemple, ça va trop vite, vous pouvez fermer la musique, fermer la narration et le lire vous-même. On peut aussi enseigner une stratégie de lecture ou un procédé d'écriture si vous êtes sur l'interface. Alors, ça aussi, c'est intéressant à explorer pour l'enseignement d'écriture ou de la lecture. Mais voilà. Donc, on a fait un tour de piste assez rapide quand même, mais on se demandait est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'on a présenté que vous aimeriez présenter? C'est à votre tour. On vous lit ou on vous entend. On est un petit groupe, vous pouvez prendre la parole. Oui, bien, j'en profite, moi, pour dire aussi qu'on a une infolettre qui est destinée à l'éducation préscolaire et aux primaires. Si ça vous intéresse, allez vous inscrire parce qu'à chaque mois, on va vous envoyer des suggestions clés en main avec des idées d'utilisation en classe selon les cycles, selon les niveaux, selon ce qui se passe dans le temps de l'année pour février. Sachez qu'on va être sur le thème de l'amitié et de la persévérance parce qu'il va y avoir les journées de la persévérance scolaire qui vont au lieu en février. Alors, venez vous abonner à notre infolettre et on va vous donner des bonbons gratuits dans votre boîte de courriel. Clé en main, vous cliquez dessus et l'affaire est catch up comme on dit. Puis Isabelle, pour la persévérance, la petite truie, le vélo et la lune, c'est vraiment un bon album qu'on a sur notre plateforme qui est en lien avec la persévérance d'une certaine façon. Donc, ça peut être intéressant. C'est un gros coup de cœur à chaque année. C'est très, 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 très utilisé à tous les mois de février. C'est ça. On a une chanson de passe-partout qui explique qu'est-ce que ça veut dire persévérer. Donc, même chose, allez pouvoir l'animer, la modifier avec les élèves. Bref, en tout cas, abonnez-vous, vous allez voir toutes nos suggestions vraiment clés en main. Bien, merci pour vos bons commentaires. Je vois qu'il y en a qui ont semblé avoir apprécié ce qu'on a présenté aujourd'hui. Même si c'est rapide. Mais s'il n'y a pas de questions, on pourrait montrer une stratégie de lecture qui est dans un des livres si jamais, je veux dire, on a le temps. Léana, tu as juste à nous dire qu'est-ce que tu aimes le mieux, là. Oui, allez-y. Oui? Oui, oui, oui. Vous avez, ça te va si on... Oui. On va vous montrer parce que les trousses, il y a vraiment tout un environnement où il y a la lecture interactive, mais on a fait un gros, gros travail aussi pour les procédés d'écriture. Moi, j'irais dans les trousses, va dans n'importe quelle trousse, je vais te dire laquelle... On quitte Aventurasard parce qu'on était déjà là. Oui, je quitterais Aventurasard, j'irais dans... Attendez, je vais vous montrer. J'irais dans... Montre-moi ça. OK, l'oiseau de colette. Dans l'oiseau de colette, la stratégie de l'oiseau de colette, c'est inférer les sentiments des personnages. Puis on sait que l'inférence... Donc, on va dans les stratégies. Évidemment, il faut télécharger la trousse encore une fois. Et on y est. Puis, c'est une bande dessinée, celle-là aussi, l'oiseau de colette. Vraiment accessible pour la langue seconde. Le vocabulaire est très, très, très simple quand même. dans la stratégie de lecture. Puis je vais juste vous montrer comment on a structuré ça. Donc, il y a trois missions. Lancez-vous dans cette aventure. Observez attentivement les personnages. En bonus, vous apprendrez une stratégie de lecture. Donc, les élèves, dans chacune des trousses, sont amenés à faire des missions. Ici, il faut qu'ils infèrent les émotions d'un personnage. Ils vont lire la BD puis ils vont inférer. Alors, observez attentivement la prochaine planche. Et là, on va leur dire d'observer le visage des personnages. Et là, vous voyez, vous avez déjà des extraits de texte qui ont été sortis pour vous. Donc, observez le visage de Colette, imitez son expression, nommez la ou la des émotions vécues. Alors, on les amène aussi à bouger. On les amène pas juste à être inactifs. On est vraiment dans... On l'imite puis ensuite, on nomme. Ici, dans le fond, le petit visage de prof, bien, c'est pour vous quand vous faites votre préparation. Mais c'est des petits trucs à observer des petits bonus pour vous donner une idée de comment vraiment bien mener l'activité. Alors, vous avez toutes ici les petites récompenses, l'activité réussie. Et tout ça, ça s'affiche sur votre tableau blanc. Il y a une question ici, ce qui indique, un répertoire qui indique les stratégies et les notions. Vous savez quoi? Ça s'en vient. Et Julie, ça y est prête? Vous allez le retrouver sur notre plateforme un tableau de planification qui va vraiment... Oui, ce n'est pas encore à intégrer, mais dans les prochaines semaines, j'imagine que ça devrait... Je l'ai reçu de la révision linguistique, donc ça s'en vient d'ici une ou deux semaines. Puis, Léana, je peux aussi te l'envoyer directement à toi si tu veux. Et comme ça, tu pourrais l'envoyer aux participants. C'est réellement... C'est pour votre planification, ça dit les procédés et les stratégies qui permettent justement de faire cette planification-là. Mais dans le fond, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que réellement, vous pouvez facilement animer dans votre classe. Tout est là. Il y a du matériel aussi reproductif. Si vous ne voulez pas faire l'activité au tableau, vous pouvez télécharger le matériel imprimable et le faire faire en sous-groupe. Donc, vous gardez votre trousse au tableau, mais les jeunes vont travailler à partir du matériel imprimable parce que c'est important pour nous que ce ne soit pas juste du magistral, que ce soit aussi ensemble à co-construire leur compréhension. Alors, voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Merci, merci, chers enseignants. Vous changez le monde, vous aidez à ce que tout le monde en apprenne le français. C'est super important, votre job. Alors, puis, si on peut être des partenaires d'une certaine façon pour vous aider, vous soutenir dans votre travail, bien, ça nous fait plaisir. Isabelle, puis toute notre équipe, on travaille fort pour vous autres. Oui. Et même si vous manquez de temps, bien, passez souvent voir notre plateforme parce qu'on a toujours des nouvelles affaires, on a toujours des nouveautés. Alors, suivez-nous aussi, que ce soit sur les réseaux, Facebook, machin. Peu importe votre moyen de nous suivre pour rester à la foule de ce qu'on vous présente, bien, on est là pour travailler pour vous. Wow. Alors, merci Julie et merci Isabelle de nous avoir fait profiter de votre temps et votre expertise. Ce fut un plaisir de vous inviter. Je suis excitée pour le deuxième séminaire jeudi pour les enseignants du secondaire. Merci de l'invitation, merci de votre temps. Vraiment. Oui. Merci. Merci. Merci.